Je suis vraiment terrorisé par ce qui se passe. Terrorisé par ce qui se passe, je suis sur Antilles et ce que vous plaisez à parler tous, ce qui vous intéresse aujourd'hui et qui est au bout du jour, c'est passer pas très loin, juste en face de là où je me trouve. Cet endroit, je le connais très bien, j'ai l'habitude de faire mon footing le matin, de faire du vélo l'après-midi quand il fait beau. C'est un endroit que j'aime beaucoup et ce parc, j'y allais avec mon enfant. Et dans ce parc, il y aurait pu avoir la mère de mon enfant avec mon enfant. Ce qui me terrifie, c'est pas cet acte par lui-même, c'est à toucher des enfants et ça fait deux jours que je ne vais plus à cet endroit parce que je reste traumatisé parce qu'on va toucher des enfants. C'est un acte hyper grave. Mais ce que je trouve encore bien plus grave, c'est ce que vous faites de cette information. Tout le monde se plaît à blablater dessus, à exposer sa turpitude, sa bassesse, son ego, tout le monde veut s'accaparer l'affaire, tout le monde expose ses fantasmes, son opinion. Et ça blablate beaucoup, ça remplace un petit peu les salons de coiffure, les réseaux sociaux, mais c'est pire que ça. Alors certes, au début, les réseaux sociaux nous permettaient d'avoir des informations intéressantes qui étaient faites par des gens qui avaient du crédit, des capacités intellectuelles pour pouvoir parler de certaines choses. Et tout le monde veut imiter ces gens-là, essayer de prendre une info sur le cabaret et essayer de la traduire, de l'interpréter à sa façon, de trouver le complot. Et là, ça n'a plus aucun crédit, c'est de l'immonde. Il n'y a aucun respect des familles, c'est contre-productif ce que vous faites. C'est sans intérêt. Alors on parle de coup d'état, on parle de films. Certains ont vu le gars avec un téléphone à la main qui téléphonait avant. D'autres l'ont vu avec une oreillette. Le geste qu'il a près de l'oreille, c'est parce qu'il saisit sa chaîne avec sa croix autour de son cou. Et au bout d'un moment, il l'a sur le côté, il l'a porté à sa bouche. Et c'est ce que vous voyez en photo. Mais tout le monde y va de sa petite imagination, etc. Et puis on va y aller. Des grandes spéculations. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait ça. Tous ceux qui disent, moi, j'aurais fait ça. Est-ce que tu t'es déjà trouvé face à une situation pareille ? Est-ce que tu as été formé au combat pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire face à un mec qui a un couteau ? Est-ce que tu es sûr que tu aurais pu faire ce que te disent, ce que te font imaginer tous tes fantasmes ? Même les gens qui sont formés au combat, la plupart n'auraient pas branché. La simple et bonne raison, c'est qu'entre une salle de sport et ce qui se passe dehors, dans la rue, les choses sont différentes. Et puis ensuite, il y a l'état de sidération. L'état de sidération où tu es devant un fait que tu n'es pas préparé et tu ne sais pas quoi faire. Tu es désarbé, tu es dans un état de sidération. Un peu comme les femmes qui se font violer, qui se laissent faire. Et puis après, il y a l'intelligence qui doit se mettre en route. Est-ce que si j'agis maintenant, je ne risque pas de rendre plus fou, faire lieu le mec ? Est-ce qu'il ne risque pas de décorger un enfant ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas attaquer la situation pour voir s'il ne se calme pas ? Est-ce qu'il faut lui sauter dessus ? Est-ce qu'on va discuter avec des gars en disant, je lui viens devant et vous, vous arrivez par derrière ? Qu'est-ce que vous auriez fait concrètement face à la situation si un jour, elle se pose devant vous ? C'est très facile de dire, moi, je. C'est très facile, mais face à la réalité, c'est tout autre chose. Est-ce que vous faites être immobes ? Alors, il y a bien sûr les politiques, ces rapaces, ces charognards qui s'accaparent de l'affaire, notamment l'extrême-droite avec ces deux maires de Zemmour et Le Pen qui se sont saisis de l'affaire pour faire leur publicité. Et puis, il y a tous ceux qui veulent faire le buzz sur les réseaux sociaux, qui vont de leur délire, de leur fantasme, de leur connerie, de leur stupidité. Ce qui me terrorise, ce n'est pas cet acte qui est un acte totalement isolé d'un mec qui avait peur de lui-même, de ses propres actes, qui avait certainement reçu beaucoup de pression, qui avait une mauvaise nouvelle. Il s'était vu refuser sa demande d'exil. Et je pense qu'il avait une envie de vengeance sans savoir ce qu'il faisait et il avait peur de ses actes. Mais ceci dit, je ne vais pas en rajouter une couche sur ce que vous êtes en train de blabatter. Il va vous plaire à imaginer qui me dégoûte. Le truc, c'est que s'il y a un coup d'État, il est dans le moutonnage, dans ce qu'ils font de vous. C'est-à-dire que cette information, ils vous l'ont donnée pour que vous ne parliez que de ça, un petit peu à la façon des salons de coiffure. On vous donne les informations et vous êtes des moutons, vous êtes manipulés. Un petit peu à la façon des salons de coiffure, on vous donne une info sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur BFM, que vous regardez en permanence, comme ça vous abîme le ciboulot. Eh bien, vous ne parlez que de ça parce qu'on vous a dit de parler de ça. Mais par contre, c'est intellectuellement accessible de parler de ça, c'est facile d'imaginer des choses. En revanche, personne ne s'intéresse à la véritable information, pas celle qui passe à la télé, pas celle que vous, la sorte d'alerte préférée, qui sont aussi neneux que vous, vous donne, mais la véritable information, celle du World Economic Forum, celle de l'OMS, celle de l'ONU, celle de l'OMC, de l'OMT, de CEPAD, de Gévy, du FMI, que je vous invite à regarder à chaque fois que je fais un live, histoire de vous intéresser à l'avenir, à ce qui va se passer demain, à ce qui va se passer dans deux ans, dans cinq ans, et à ce qui va se passer en 2030. Si on s'y était intéressé un petit peu avant, si on ne m'avait pas traité de complotiste, quand il y a quelques années de ça, j'annonçais certaines choses, comme cette pandémie, comme cette crise économique, comme si on ne m'avait pas traité de complotiste ou de débile, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Si vous n'avez pas obéi toutes les exigences de celui que vous avez nommé votre maître et contre qui vous manifestez en permanence et manifestez contre lui, on ne se bat pas contre un système verrouillé, je le répète, se battre contre un système verrouillé et se battre contre quelqu'un, c'est juste lui donner de l'importance, lui donner un pouvoir et le mettre en valeur. C'est uniquement ça. On ne se bat pas contre un système verrouillé, pas plus qu'on se bat contre un fardeau, on le lâche. Vous n'appartenez pas à ce système, vous n'appartenez pas à Macron, vous êtes libre de vos actes. Si vous n'avez pas obéi pendant le confinement et les picouzes, etc., si tout le monde avait désobéi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et le seul responsable de tout ce qui va se passer à l'avenir, c'est uniquement vous et vous tous. Vous vous plaisez, regardez, les lanceurs d'alerte qui ne vous apportent rien, ça fait six ans que vous les suivez, certains vous disent d'aller manifester tous les samedis et on en est aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose ? Rien du tout. Mais vous vous plaisez à reproduire, ça, ça vous plaît ? Oui, je la haine ce soir. Je la haine parce que j'ai encore assisté à certaines vidéos, à certains lives où tout le monde vomit sa médiocrité sur ce sujet alors qu'on ne respecte même pas les familles, on ne respecte même pas les victimes. Personne n'en parle d'ailleurs, tout le monde se plaît à blabater sur ce mec. Certains même salissent l'image de ce monsieur, de ce Henri, ce véritable héros qui a su faire face à ce mec au couteau. Ils étaient à deux. Ils ont eu le courage de faire ce qu'ils pouvaient pour pouvoir limiter les dégâts. Et je pense qu'on ferait mieux de parler de ce monsieur-là et d'essayer tous de lui ressembler. J'aimerais que cette expérience, ce truc qui a touché à la France entière, mais particulièrement à Annecy, j'aimerais que ça nous serve de leçons et que ça invite beaucoup de personnes à aller faire du self-défense, à aller faire de la boxe, à aller faire des sports de combat pour, le cas échéant, si ça se reproduit, pouvoir l'éviter, pouvoir agir tel monsieur-Henri. Parce que c'est un grand monsieur cet homme, mais vous vous plaisez aussi à baver sur lui, peut-être de la jalousie ou je n'en sais trop, rien, simplement votre médiocrité. L'effet mouton s'est produit non seulement avec cet acte où on vous donne une information et vous mettez dessus, vous n'intéressez qu'à ça, pendant qu'ils sont en train de vous faire du sale au Parlement, au gouvernement et les élites mondiales qui sont en train de vous préparer, des choses bien pires que ça. Des actes comme ça, ça va se reproduire, il va y en avoir encore plein. Pourquoi ? Parce que la planète va vivre un véritable chaos et nous allons être prolongés dans une extrême misère. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la propriété auxquelles on n'aura plus droit, vous serez propriétaire du pâti, mais plus du terrain. Vous serez locataire du terrain. Le propriétaire du terrain sera l'État. Ceux qui se chatouillent en disant moi j'ai un terrain, je vais pouvoir cultiver, etc. Il se peut que ce que tu cultives, on te le fasse payer aussi. On ne sait pas encore, c'est quelque chose que j'imagine, mais c'est improbable. Tout va augmenter, les loyers, ça a été voté au Parlement, ils vont être augmentés, y compris dans les HLM, personne ne va être épargné. Tous les tarifs, l'avis va coûter de plus en plus cher. On va avoir annoncé par l'OMS des nouvelles pandémies. La fondation Rockefeller s'est associée à l'OMS et ont investi 5 millions d'euros pour prévenir des prochaines pandémies alors qu'avant il fallait qu'il y ait un virus qui arrive, que plusieurs personnes soient touchées pour dire que c'est une épidémie ou une pandémie. aujourd'hui, ils arrivent à prévoir à l'avance qu'il va y avoir des pandémies. Mais comme je l'ai dit dans mon dernier live, c'est une évidence que ça va arriver. Parce que la principale cause de maladie, de souffrance et de mortalité, c'est l'extrême pauvreté. Dès lors que vous ne pourrez plus vous nourrir, forcément vous allez tomber malade parce que votre ressenti est dans votre assiette. Mais ça, ça ne vous préoccupe pas, vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez même pas envie de le voir. Parce que quelque part, il faut réfléchir, il faut lire, il faut fouiller, il faut chercher les dossiers. Et ça, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez vous intéresser à faire de la zapette sur BFM, à entendre des informations, on peut après aller en discuter. C'est du moutonnage, ils vous donnent des informations pour que vous préoccupez de certaines choses. C'est de la prestidigitation. On vous donne une affaire, on l'amplifie un petit peu, on fait déplacer les ministres, etc. pour que ça devienne un peu plus grave. Et puis vous vous plaisez, après à fantasmer dessus, à dire n'importe quoi. Et pendant ce temps, un tour de prestidigitation pendant que vous vous occupez de ça, eux, par derrière, ils font disparaître des choses ou ils font apparaître d'autres emmerdes. Ils sont où les adultes intelligents dignes de ce nom ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont capables de réfléchir, de penser à l'avenir de leurs enfants ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui aiment leurs enfants, qui ont envie de prévoir leur avenir et de faire des choses ? Merci. 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 Merci.